Voilà donc pour Brafusy, l'autre équipe de la cité bénédictine c'est l'USB, la doyenne, qui ne semble a priori pas aussi bien loti. Le groupe, c'est vrai, est conscient que cette saison 2015 va être particulièrement compliquée. Et en 2014, rappelez-vous, le spectre de la descente a rodé jusqu'à la dernière journée. Et ça hante encore un peu les esprits, notamment l'esprit du capitaine Christophe Ferrer, qui s'en souvient encore. Et on commence par ça, sur le sujet de l'USB. Vu l'année dernière, comment ça se passait, bon après je ne sais pas si c'était la bonne solution ou pas. Après bon, avec le coach Félix Chana, on a réussi même à se maintenir, même si c'était compliqué, vu la dernière journée qu'on a joué contre Sainte-Marie. Heureusement que la Capricorne n'a pas marqué, elle n'a pas fait son match nul, sinon ça je pense qu'on aurait été dans la charrette. Mais bon, après il n'est pas raté, le coach de Bouillon est revenu, après voilà, c'est une autre méthode de travail. Et en toute humilité, dans la mesure où on était premier non-relégable l'année dernière, même si dans les faits la Capricorne n'est pas descendue, on a eu douze départs, donc un gros effectif à reconstruire, c'est 80% de l'équipe type qui est partie. Donc on le fait avec beaucoup d'humilité, en s'appuyant sur les jeunes de l'USB et sur des garçons qui ont envie de jouer et qui sont venus nous rejoindre. Au début, j'ai douté un peu, mais après, au fil des entraînements, des matchs de préparation, franchement, il n'y a rien à dire, j'étais bien accueilli. Avec l'ancien, avec le capitaine Christophe Ferreira, donc voilà, on s'entend plutôt bien, bon groupe, groupe jeune, surtout, et voilà. Ça va être très dur pour nous, par rapport à l'année qu'on a perdu quand même pas mal de joueurs. On a perdu quand même douze joueurs cette année, et notre objectif, bien sûr, ce sera le maintien, ce ne sera pas plus. Après, si on coupe, on peut faire quelque chose, pourquoi pas, mais il faut quand même travailler. C'est un nouveau groupe, donc il faut travailler, travailler pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Exactement, ils sont plutôt jeunes, après, même s'ils ont des qualités, après, on a eu quand même Samuel Ogion de Saint-Joseph. Là, on a pris Samuel, donc voilà. Donc voilà, on en a quand même quelques joueurs, justement, qui vont essayer de nous pousser vers le haut, parce que l'année dernière, on n'avait pas, c'était justement en attaque, après, en espérant que, bon, ils vont nous mettre des buts, mais, donc là, ça va être compliqué, mais bon, à l'USB, on aime ça, donc voilà. Merci. Merci.